Amis pêcheurs à la mouche bonjour on continue la vidéo arrêt sur image mais du coup j'ai eu pas mal de retours des messages de votre part et je vais insister sur un point très important c'est le sectionnement des lestages des différentes sections de lestage que j'utilise en inf de pointe en fait c'est un point qui est capital et ça a débloqué beaucoup beaucoup d'entre vous sur le choix de la nymphe de pointe en fait qui dicte le lestage utilisé donc je vais revenir en profondeur là dessus et faire une pause dans la vidéo je vais faire ça de manière organique au fil de l'eau l'important c'est de vous donner la meilleure substance pour vous faire comprendre la dérive la pêche en infophile donc on revient sur mon choix de lestage vis-à-vis de ma gamme de nymphes de pointe que vous voyez en photo ici donc ça se passe comme ça cb1 cb2 cb3 cc1 cc2 cc3 ok avec les équivalents en orange pour les plus lourdes il faut que vous ayez cet étalonnage en tête et après on va aller voir dans les courants là on fait une grande parenthèse mais ça va vous apprendre vraiment beaucoup beaucoup de choses sur quels nymphes choisir dans la collection vis-à-vis de la tête des courants donc cb1 cb2 cb3 c'est que du plomb peint c'est assez léger pour pêcher au fil mais ça sert aussi sur la pêche à vue et je pêche souvent à vue dans les courants rapides parce que les poissons ils sont plus faciles donc première section de nestage du plus léger au plus lourd vous voyez bien sur la photo c'est logique cb1 cb2 cb3 que du plomb et après on monte en gamme cc1 cc2 cc3 je peux déjà vous dire tout de suite que les cc2 cc3 c'est vraiment dans les rivières très agitées alpine ce qui n'est pas le cas de la vidéo dans laquelle on est il va y avoir un bouillon peut-être un gros trou à pêcher en cc2 et maintenant on va se transposer dans les courants et dans cette parenthèse on va prendre ces six lestage disponible donc voyez ici je vous parle d'un bas de ligne on s'en fout de la sauteuse vous ajustez une sauteuse pas trop lourde vraiment on reste focus sur la nymphes de pointe qui donne le lestage choix du bon lestage égale bonne dérive ça c'est très important donc maintenant on va se reprendre une paire de courants dans cette série d'arrêt sur image et je vais vous dire quel lestage je choisis comme ça vous allez pouvoir comparer les stages choisis en fonction du profil des courants et là ça va faire clic dans votre tête vous allez voir la mécanique des courants rapide plus ou moins rapide ou profonde et le choix de lestage qui en découle donc on y va on commence par un courant basique un courant un peu étalon de ce parcours avec une cc1 en pointe donc vous voyez ici ça pulse quand même un petit peu je vous présente ce joli radier avec une veine droite bien dessinée des enrochements ça c'est de la cc1 en pointe voilà c'est un peu l'étalon du parcours par étalon j'entends ça c'est le courant de base de ce parcours et je vais pêcher soit plus léger sur les frisées avec une cb3 cb2 en pointe je descendrai pas en cb1 c'est vraiment léger les cb1 en infofil soit je vais grimper au dessus dans plus profond en cc2 cc3 mais j'irai pas en cc3 sur ce parcours les cc3 elles sont vraiment trop trop lourdes donc voyez je vous ai déjà étalonné la chose poum j'ai mis un étalon c'est à dire une base de référence à partir de laquelle on va juger donc vous avez vu un courant ce courant en cc1 et on va mettre plus léger cb3 ou plus lourd en cc2 ok les noms sont un peu barbares mais faut vraiment que vous compreniez l'intuition du choix de l'estage de nymphes donc on passe sur un autre courant on prend vraiment des cas aléatoires pour se mettre le long de la rivière là on est sur quelque chose de très lisse pas de nymphophile je vous ai dit que j'alterne nymphophile ou nymphavu ici ça va être un avaloir à ombre un aspirateur donc vous voyez que le courant va filer en bas et là ça va être que de la pêche à vue avec une toute petite cb1 une toute petite céramique ça passe très bien là dedans et généralement vous pouvez voir des ombres ou des truites sur ce genre d'endroit donc vous voyez cb1 c'est la plus légère de ma gamme et je l'utilise pour la nymphavu parce que ici a quand même assez de courant pour de la nymphavu c'est pas un lisse miroir très calme où j'irais plutôt sur des fuzzentail donc on continue pêche à vue ou pêche au fil c'est au hasard donc ici même histoire qu'avant on est un peu sur la même mécanique avec un lisse qui file profond voilà avec du carrelage comme ça au fond c'est très beau c'est très propre c'est un lisse rapide où vous trouverez facilement des ombres et des truites n'oubliez pas que je pratique une pêche en infavu dans les endroits plutôt rapides parce que les poissons sont plus faciles à prendre où c'est rapide et tout le monde tend à pêcher sur les lisses très lent en infavu alors que les poissons sont plus faciles dans les lisses rapides ça c'est quelque chose aussi qui est à contre-courant de la mode actuelle un poisson sur un lisse rapide il sera plus facile à prendre la nymphe passera plus vite voyez donc on continue toujours la même histoire le même style de lisse quand je passe ici je mets un coup de nymphe à vue avec une petite cb1 je passe pas trois heures sur mon parcours de pêche là dessus c'est quand j'avance si je passe là dessus je suis en infophile à si je vois un nombre qui vaut le coup je mets une petite pointe et je passe sur une petite cb1 donc je continue là c'est pareil on va toujours être sur de la nymphe à vue je prends les choses aléatoires mais ça va passer en infophile après vous allez voir je vous prends vraiment l'aléatoire pour vous montrer ce qu'on tombe sur la rivière la répartition aléatoire de la mécanique des courants par contre ici comparé à avant ça file beaucoup plus on voit que le courant est plus rapide plus profonde donc j'utiliserai une cb2 ici voyez je monte un peu en gamme comparé à avant alors on passe sur autre chose à la voyez on est clairement sur de la nymphophile le courant est frisé on a du mal à voir le fond donc il faut il faut vous imaginer que vous pêchez ça à 4 5 mètres avec un grand fil bien sorti et là du coup je vais aller sur une cb2 en pointe mais en infophile et en sauteuse vous mettez ce que vous voulez qui interfère pas trop dans le poids une pc2 une pc1 c'est des petites sauteuses pas très lourdes en tungsten certes mais qui vont pas jouer énormément ça un frisé comme ça ça se prête bien avec une petite cb2 après on continue la même chose ici donc retenez bien cette mécanique de courant parce qu'après on va en voir des beaucoup plus rapide vous vous souvenez comparé au courant et talons que je pêche avec une cc1 ici il ya beaucoup moins de jus voyez ça tire beaucoup moins la surface est plus lisse par contre il ya de la profondeur qui permet la pêche en infophile ici il ya pas trop de nymphes à vue possible mais on est toujours sur pour cette journée donnée c'est des nymphes légères mais c'est une journée donnée qui est basée sur un étalon que j'ai donné sur une cc1 ici mais si je vais dans les alpes ou en suède l'étalon ça se trouve ce sera une cc2 et je monterai en cc3 vous voyez c'est un étalon par rivière donnée et après vous diminuez vous augmentez le stage allez on se prend un autre courant alors à quoi ça ressemble ça bah ça c'est pareil un petit frisé comme ça ça se pêche bien avec une cb2 en pointe si vous commencez à mettre du tungsten là dessus moi je reste sur du plomb pain tungsten ça va être trop lourd ici ça va accrocher au fond vous voyez moi en tout cas je suis à l'aise avec une cb2 de ma gamme en pointe là dessus et je pense que vous pourrez copier la mécanique des courants que je vous présente là sur vos rivières c'est quand même des mécaniques qui reviennent qui se ressemblent beaucoup dans toutes les rivières du monde quoi alors par contre là regardez bien on va avoir une variation parce que sur le bas c'est agité et sur le haut vous allez apercevoir une toute petite cuvette donc moi je me sentirai à l'aise là dessus vous voyez la petite cuvette là sur la fin il ya moins de profondeur qu'avant donc on va être obligé de baisser pour attaquer ça donc moi je ferai avec la cb3 en bas sur l'aval du courant qui est assez profond et puis je passerai avec une cb2 en pointe sur la petite cuvette et ça peut varier en fonction des personnes à la sensibilité c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment sentir vos nymphes au bout de la canne et pas marquer le poids numérique il faut avoir une gamme donnée en main même si vous achetez des mouches ailleurs que vous les faites vous même c'est votre gamme qui définit en main c'est la somme de détails de la gamme qui définit ça sert à rien les poids numériques vous allez avec au bord de l'eau ça change rien un poids il vaut rien si vous n'avez pas différents les stages dans une gamme voyez ce que je veux dire il faut du moins lourd plus lourd le point en lui-même sert à rien c'est pour ça que la gamme de chaque nympheur est spécifique la gamme de nymph évolution que je vous propose va pas être la même qu'un grand monteur de mouches dans un autre endroit ou que je sais pas quel grand pêcheur mais en attendant ce qui est sûr c'est sur les sites de base en mode chinoiserie vous n'avez pas de gamme de nymphes à proprement parler quoi c'est des les stages à n'importe quoi on vous propose trois tailles mais vous arrivez vous n'arrivez pas à constituer une gamme quoi alors qu'à l'inverse moi je vais vous donner la puissance avec une gamme de nymphes de pointe que vous voyez ici qui va vraiment vous aider en fonction des profils de courant que je propose allez on repasse sur autre chose là ce seuil là on l'a déjà vu je crois avant ça c'est du cc1 classique voyez c'est quand même plus rapide que ce qu'on a vu avant qui se pêchait avec des cb2 quoi on est d'accord celui là même histoire oui c'est un beau radier assez profond on voit le fond est assez sombre quand même ça ça mérite une cc1 là je commence à utiliser du tungsten là dedans et là vous commencez à imprimer là vous avez vu pas mal d'empreintes il ya pas mal d'empreintes dans votre cerveau du profil de courant en fonction des nymphes et je suis sûr ça peut vous aider sur vos rivières ou n'importe où dans le monde à calquer ça en fonction de la mécanique des courants sinon vous pouvez pas savoir si vous avez juste les mouches dans les mains et vous savez pas à quelle mécanique de courant ça correspond là on continue encore ça aussi avec de la cc1 alors sur le dessus c'est assez lent mais vous voyez hop ça va s'accélérer quand même donc moi je me sens à l'aise avec une cc1 en pointe ici et puis par exemple en sauteuse une pc2 ou une nymphe moyenne quoi on continue alors là par contre on a un gros trou sur le bas alors ça se voit mal mais sur le bas il ya vraiment un trou assez profond qui mérite une cc2 donc là on est vraiment lourd pour la rivière une cc2 je vous ai dit sur cet endroit c'est vraiment lourd vous verrez vous mettez une cc2 au bout de votre canne c'est une céramique tungstène et du plomb c'est vraiment lourd par contre sur le haut il ya un micro radier donc il ya là il ya une mécanique des courants irrégulaires parce que dans le bas il ya un gros trou avec un arbre donc cc2 et je saute carrément un ou deux poids dans la gamme pour monter très léger sur le haut pour faire ce petit radier avec une cb3 en pointe voyez comme c'est la rivière qui dicte c'est jamais crescendo il n'y a pas de règles là je saute deux gradients dans la gamme je passe direct de cc2 à cb3 en zappant la cc1 mais ça ça me vient de la lecture des courants d'où naît le lestage c'est ça que je vous dis tout part de la bleue de la biologie en tant qu'humain vous voulez prendre un coup d'avance jouer aux échecs avec la rivière et tout le temps avoir un coup d'avance non il faut lire la rivière lire la mécanique des courants et de là découle votre stratégie c'est totalement différent que de vouloir anticiper les choses et en fait vous allez essayer de faire rentrer un rond dans un carré si vous forcez la chose théoriquement vous voyez toujours lire la rivière et ici c'est un bon exemple parce que je zappe la cc1 qui sert à rien sur cet endroit parce que c'est très profond en bas mais sur le haut c'est à très peu profond et preuve en est je vous mets une belle truite fario prise avec une belle cb3 en haut sur ce petit radiais là le long des racines voilà j'ai changé ma nymphe j'ai pas fait le feignant et vous savez très bien ce que c'est de faire le feignant pas changer sa nymphe ça c'est le problème numéro un et tout le monde le sait faites pas semblant le sait très bien là on passe sur autre chose et ben vous savez quoi ici j'écoute la rivière bah pour moi c'est pas possible en infofil voilà oui le la surface est fripée oui il ya un petit peu de courant mais il ya dix centimètres de fond alors nymphophile pas possible ici par contre c'est pas des mouches ce que vous voyez je vous le dis c'est des des bourgs de peupliers je crois donc on croit que c'est des mouches qui volent vous inquiétez pas c'est pour une éclosion massive en sèche il n'y avait pas un gobage c'est des bourgs de peupliers donc ne croyez pas que ça va gober on passe sur autre chose à ça par contre ça va être que de la pêche à vue mais là vous voyez comparé à avant il ya moins de courant moins de profondeur donc les céramiques cb1 cb2 cb3 vont être trop lourd d'ici là c'est un lis plus classique de pêche à vue et là je reviens sur des faisons telle quand c'est comme ça parce que c'est moins lourd que les céramiques et du coup qu'est ce que j'ai fait sur ce beau lis bas une très très grosse truite que je vous présente ici avec une petite po1 orange pot voilà j'y suis allé mollo je suis arrivé là j'ai vu qu'il y avait cette belle truite en poste j'ai changé ma ligne j'ai mis un coup d'arbalète et bien que j'étais en infophile avant je suis passé à vue et je me suis arrêté pêcher en inf à vue là dessus avec une petite po1 parce que ça valait le coup c'est quand même une belle truite mais si je vois une truite de 15 cm là dessus je vais pas la pêcher et je passe mon chemin et je continue toujours alternance pêche au fil pêche à vue dans mon cas et j'y trouve mon bonheur dans 80% des cas vous voyez allez petite dernière chose bon je finis sur une touche différente ici c'est une veine qui n'est pas marqué pour la nymphophile donc moi ça m'intéresse pas là c'est clairement une veine qui va se pêcher et ça va faire plaisir à certains en pêche au fil graissé à la roncarie et moi ce genre d'endroit je les app parce que je prends que ma meilleure part du gâteau sur les deux méthodes que j'ai verrouillé donc si vous en voulez un endroit qui se pêche au pompon ou en infophile graissé c'est ici parce qu'il n'y a pas de veine marquée il ya une petite profondeur mais en infophile ça va pas le faire et en plus il ya une branche qui nous emmerde pour faire une dérive en infophile donc je vous présente là pour diluer le genre de 20% d'endroit de la rivière de la rivière que moi je vais pas pêcher mais par contre pour moi c'est complètement assumé je sais que je vais faire des truites et des ombres en infavu quand ce sera visible et je vais aller chercher les meilleurs courants pour la nymphophile et je laisse tomber 20% de la rivière puisque je veux plus m'embêter avec des bas de ligne pour pêcher au fil graissé à la roncarie ou au pompon parce que j'ai minimalisé ma méthode pour me focusser à fond nymphophile nymphavu je suis à fond à 400% nymphophile nymphavu et le compromis c'est que je laisse tomber toutes les autres méthodes la roncarie la noyer le fil graissé le pompon le tabanas le yo yo tout ce que vous voulez c'est bien tout ça et peut-être qu'il ya des personnes qui trouveront 30 40% des rivières pour pêcher avec ces méthodes mais moi ça ne m'intéresse pas parce que sinon je déverrouille une méthode que j'ai mis en place et je perds toute mon attention que j'ai sur ma nymphophile nymphavu c'est vachement important ce que je vous explique là c'est pour ça je vous dis je veux pas paraître sectaire moi j'ai trouvé une recette qui me plaît à moi mais peut-être qu'elle plaît pas tout le monde mais en tout cas stan il a développé pour lui quelque chose dans lequel il est à l'aise je laisse tomber environ 20% de la rivière tous les faux plats qui se pêchent au fil graissé et je me concentre à 400% je mets un laser de focus sur pêche en infos grand fil pêche à vue et le reste je le fais pas sinon je vais m'en mêler les crayons c'est une recette qui marche pour moi à vous de vous diluer de vous adapter je sais que c'est une grande question la pêche au fil graissé je suis loin de cracher sur la pêche au fil graissé mais mon problème sur tout ce que j'ai voyagé tout ce que j'ai vu comme rivière ça représente une partie mineure de la rivière à pêcher et surtout ça demande des emmerdements de bas de ligne qui font une grande perte de temps et un éparpillement de l'efficacité si je rajoute trois méthodes à partir de trois méthodes pour moi c'est mort alors je vous parle pas des gens qui font cinq six méthodes et moi j'ai trouvé mon équilibre sur deux méthodes pêche en infos grand fil pêche en infos à vue voilà je referme la parenthèse ici pour vraiment la précision sur les lestages j'espère que ça vous a vraiment aidé à comprendre la finesse des lestages que j'utilise donc j'ai six lestages maintenant dans la collection d'infos évolution 2021 et j'espère vraiment que la mécanique des courants que je vous ai montré va vous aider à calquer et à choisir le bon lestage et je suis sûr que j'ai avoir encore plein de retours des clients et je vous remercie énormément j'ai du mal à répondre à tous les messages on est le 14 mai j'ai eu plein de messages j'ai vraiment du mal à répondre à vos questions techniques je me concentre sur la production d'un j'ai beaucoup de commandes je vous laisse parce que je retourne à l'étau comme d'habitude et puis cette série arrêt sur image elle se refera organiquement je ferai les choses au fil de l'eau en fonction des idées que je trouve pour vous aider à prendre du poisson voilà prenez votre collection de céramique de pointe en face c'est six nymphes que je vous remets là calquer la mécanique des courants choisissez le bon lestage pour faire la bonne dérive vous ajustez la sauteuse et je vous garantis vous allez prendre du poisson allez je retourne au montage je suis en train de vernir des céramiques là je bosse tout le week end comme d'habitude et les commandes partent lundi je vous souhaite une belle saison et à bientôt au bord de l'eau à bientôt